Musique Le vestiaire de l'EHC qui prépare le derby bis après la victoire en Coupe de France à l'iceberg à Strasbourg. Retour des Strasbourgeois cette fois-ci à Poissons-Prés avec une équipe, vous allez le comprendre, un peu diminuée. On va prendre des nouvelles de l'équipe avec le gardien Antoine Bonvalot. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors tout va bien d'un point de vue résultat, ça va être un petit peu compliqué d'un point de vue effectif. Le match de mardi a laissé beaucoup de traces. Ouais donc bon c'est une période, début de saison, enfin là on enchaîne les matchs et bon c'est vrai que les petits bobos arrivent. Donc là bon ça tombe un peu mal parce que la plupart sont concentrés sur notre défense. Mais bon ouais il va falloir faire avec, c'est le jeu, c'est le sport. Un petit mot sur cette qualification brillante à Strasbourg, ça s'est vraiment bien passé ? Bah ouais le résultat était là, honnêtement oui. Bon c'était un match un petit peu, il y a eu quelques échauffourées, ça jouait pas très propre honnêtement. Comme souvent contre eux hein ? Ouais donc bon après bon ça va les arbitres ont plutôt tenu le match. Mais ouais on aurait pu espérer un match un match un peu plus fair play, un peu plus propre. Mais bon l'important on a la victoire au bout et la qualification donc on est content de ça. Alors vous êtes tous les deux Strasbourg et vous à trois victoires pour trois matchs ? C'est sûr qu'on a tous les deux équipes qui se battent fort depuis le début de la compétition, depuis le début du championnat. On a tous les deux trois victoires. Donc ouais il va falloir tout donner, toutes les deux équipes vont tout donner pour emporter le maximum de points demain. Avec des styles très très différents, on sait comment ils jouent eux et vous ? C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus basé sur l'offensive ? Euh oui moi c'est sûr que bon là en plus on a une défense amoindrie donc c'est sûr qu'il va falloir compter sur notre différence de côté offensif. Mais ouais il va falloir être très structuré, jouer intelligemment pour pas qu'il y ait d'autres pertes et d'autres blessures. Donc ouais surtout bien jouer stratégie et intelligent. On va parler du gardien de but que vous êtes, vraiment un très 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 bon début de saison. Vous êtes bien entré dans ce nouvel exercice ? Ouais ouais j'ai des bonnes sensations depuis le début de la saison, depuis la préparation. Donc ouais je fais tout pour, je travaille bien depuis le début. Donc ouais je fais tout pour que ça continue et j'espère que ça va continuer comme ça. Un derby vous l'aurez compris qui va être chaud bouillant comme d'habitude avec beaucoup d'absents. Côté spinalien on va faire le point avec Nicolas Martin l'entraîneur adjoint. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors vous avez le sourire mais ce match va être compliqué. Dites-nous qui ne pourra pas jouer ce samedi ? Ouais c'est ça j'ai le sourire mais c'est mitigé parce que c'est vrai que le match de coupe, certes on passe un tour mais c'est cher payé. Parce que voilà on a cinq joueurs en moins pour le derby de demain. Il y a eu matraquage clairement ou c'était des faits de jeu ? Il y a eu un peu de tout. Des faits de jeu, un peu de matraquage parce qu'ils ont vu qu'à 55 on était meilleur qu'eux et puis ça a commencé un petit peu à frapper. Et puis c'est le derby donc on a répondu et au final on perd des joueurs dans la bataille. On va lister les absents ? Alors Dessur qui ne pourra pas jouer suite à une commotion Nechala. Ensuite on a Gasper Serkomnich lui qui a une espèce d'entorse de la cheville, c'est encore un peu indécis. On ne sait pas trop exactement ce qu'il a, on va faire des examens. Martin Charpentier qui a une entorse, celui du pouce. Et puis suite à ça on a Anthony Rappen qui devrait être suspendu. Donc là pas de blessé mais une suspension peut-être de deux matchs. Il est en sursis et suite à une bagarre voilà il ne veut pas soit commission et ça devrait tomber. Et puis on a aussi le petit Matteo Labatte qui devait venir qui s'est fait une acromio. Donc voilà tout s'accumuler, on a une incertitude sur Philippe Nemchek qui avait des problèmes au dos. Et voilà c'est le sport, c'est les aléas des derbies et puis on va tout faire pour répondre présent demain dans tous les cas. Alors ceux qui vous suivent ont bien compris que l'escouade défensive qui était déjà en effectif un peu limité est très impactée. Comment est-ce que vous allez réorganiser tout ça ? Ben pour l'instant on va repasser Maxime Martin à l'arrière, il va jouer sûrement avec Roussina. Et puis on a Nathan Ganz qui nous fait des piges en def, ben là il va jouer en def tout le match. Après on a les jeunes qui sont là donc Yacoub Sedlak, Alexandre Estienne qui va venir avec nous et puis Xavier Blanchy. Et on va voir au fur et à mesure du match si on repasse éventuellement quelqu'un comme Florian Sabatier derrière. Souvent la physionomie du match donc il n'y a rien de figé mais je pense que ça risque de bouger pas mal les lignes pendant ce match. Bon ceci étant c'est un choc entre leaders puisque vous êtes à trois victoires chacun. avec deux équipes qui se connaissent par cœur, qui se sont joués mardi. Vous attendez à quel type de match ? Ben, par rapport à ce que j'ai vu mardi c'est si on joue à 55 et qu'on est sérieux, je pense qu'on est meilleur qu'eux. Maintenant avec l'effectif un petit peu décimé et puis le derby s'annonçant, je pense qu'on est quand même capable de sortir quelque chose avec notre public contre Strasbourg. On va se ressouder autour d'Antoine Bonvalot. Ce que je vais dire aux joueurs c'est que peu importe ce qui se passe, l'effet d'arbitrage ou n'importe quoi, il faut qu'on continue d'avancer et puis justement on sait où on veut aller, chercher trois points, avoir une victoire. Donc à nous d'être intelligents par rapport à ça et surtout, ça doit nous rendre plus forts tous ces faits. Chaudes ambiance pour un derby âpre en perspective comme souvent. Epinal Strasbourg, première mise au jeu ce samedi à 18h05. Un match à vivre en direct sur Vosges TV. Dans le reste de l'actualité sportive du football, bien sûr, avec le sixième tour de la Coupe de France. Après son succès sur ses images face à l'ASNL, le S-Tahon va cette fois batailler dans la Marne chez un adversaire inférieur d'une division, le S-Fanière. Deux des quatre Vosges encore en lice évolueront à domicile. Le gros tirage revenant à Saint-Dié Kellermann qui accueille Thionville Lusitanos, leader de sa poule de National 3, soit deux niveaux d'écart. Le FC Éloi reçoit Jarville, relégué de N3, mal en point dans son championnat, mais avec un niveau d'écart à effacer. Tirage très clément enfin pour le SASS qui se déplacera à nouveau chez une Régionale 3 en Moselle, à Audin-le-Tiche. En volet, duel au sommet ce samedi soir pour les Louvres de Saint-Dié qui accueille le leader Evreux, seule formation encore invaincue dans cette poule d'élite access. Les déodaciennes espèrent bien rectifier cette exception dès 19h10 au palais omnisport Joseph Claudel. En élite masculine, le SASS volet se déplace pour sa part à Villejuif. Après un week-end de relâche, reprise du championnat National 3 pour l'effort basket Mircourt, rebond attendu de la part des hommes de Stéphane Duvois, battu lors de la dernière journée à Vitry-le-François pour la deuxième fois de la saison, et qui accueille ce samedi le basket Paris 14 qui présente le même bilan comptable entre deux d'envoi à 20h en salle Claudaca. Toujours au rayon des sports collectifs, double dose de handball avec enlevé de rideau au palais des sports, une rencontre entre les Spinaliennes, pensionnaires de National 2 et Aulnay. Début de la rencontre à 18h, suivi à 20h15 du match de leurs homologues masculins qui accueille Bois-Colombe avec un objectif inchangé, une première victoire après six journées. Enfin, côté course nature, deux rendez-vous dimanche avec tout d'abord la dixième édition du trail de Galilée, de retour après trois ans d'absence et exceptionnellement déplacé de Vissambar à Bande-Lavelyne, au choix un 18km et 900m de dénivelé pour un départ à 9h ou un 12km pour 500m de déplus à 10h. Autre option, le quatrième trail solidaire de Virine qui partira cette année de Saint-Vallier avec des formats similaires mais moins accidentés. Départ du 18km à 10h, 10h30 pour le 10km et la marche. Les bénéfices de la manifestation seront reversés à trois associations, Solidarité pour Lilou, Sauvegarde de Virine et Basket au pied. Sous-titrage ST' 501